... Au Niger, l'opposant Maman Ousmane exige la libération de tous les détenus. Ils ont été interpellés lors des violences qui ont suivi la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle. Il s'est exprimé sur une radio privée. Au Nigeria, les 42 otages, dont 27 enfants, sont relâchés par leur aviseur. Ils ont été reçus en audience par le gouverneur de l'État du Niger. Des centaines de jeunes filles sont toujours aux mains des groupes de bandits. Et puis en Guinée, un centre médical traite les patients atteints d'Ebola, un virus qui vient de faire sa réapparition dans ce pays qui s'est déclaré en état d'épidémie. Une dizaine de personnes sont déjà mortes. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Niger, l'opposant Maman Ousmane hausse le temps. Il exige la libération de tous les détenus interpellés lors des violences qui ont suivi la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle. Le candidat a déclaré battu. L'issue de ce scrutin revendique toujours sa propre victoire. Maman Ousmane, déclaré battu à l'issue de la présidentielle du 21 février, demande la libération de tous les détenus interpellés lors des violences qui ont suivi la proclamation des résultats du second tour. Nous exigeons la libération de tous les détenus sans délai. L'arrêt du harcèlement et les menaces de militants a-t-il déclaré sur une télévision privée à Niamey. J'interpelle également la communauté internationale sur les risques de dégénérescence de cette situation postélectorale du Niger a-t-il poursuivi. La victoire de Mohamed Bazoum avec 75,7% des voix, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, a été contestée par Maman Ousmane qui s'est lui-même proclamé vainqueur avec 50,3% des voix. Dès la proclamation des résultats mardi soir, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays, dans la capitale Niamey. Plusieurs pillages et destructions de biens publics et privés ont été commis. Ces troubles se sont poursuivis pendant deux jours, faisant deux morts et plusieurs blessés selon les autorités. Le principal opposant du Niger, Ama Amadou, accusé par le pouvoir d'être à l'origine des troubles qui ont suivi la proclamation des résultats de la présidentielle, est détenu depuis vendredi dans les locaux de la police où il s'était lui-même livré. Cette situation, pour le moment, peut être gérable, contrôlable, pourvu que les suffrages exprimés par les citoyens reflètent les résultats des unes, a martelé l'opposant Maman Ousmane. Elles ont été retenues en captivité pendant dix jours avant de retrouver la liberté. Au Nigeria, les 42 personnes, dont 27 enfants, sont relâchées désormais par leur avisseur. Ces ex-otages ont été reçus en audience par le gouverneur de l'État du Niger. Les précisions. Les élèves, les professeurs et leurs proches du Collège des sciences de Kagara ont retrouvé la liberté et ont été reçus par le gouvernement local à annoncer sur Twitter à Aboubaka Sanibelo, le gouverneur de l'État nigérien du Niger, l'une des régions minées par les groupes criminels appelés bandits. A la mi-février, des hommes armés avaient attaqué ce pensionnat public d'enseignement secondaire de Kagara, tuant un étudiant et emmenant avec eux 27 élèves, 3 professeurs et 12 membres de famille du personnel. Les bandits, comme les désignent les autorités, terrorisent les populations locales, mènent des kidnappings de masse contre rançon, pillent les villages et volent le bétail depuis plusieurs années, notamment dans le nord-ouest et le centre-ouest du Nigeria. Mais dernièrement, ils multiplient également les enlèvements d'enfants dans des écoles. Vendredi, 317 jeunes filles scolarisées dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest, ont été enlevées dans leurs dortoirs. Une opération de sauvetage est en cours, composée de fausses de sécurité, mais aussi de villageois. Vendredi après-midi, les parents des élèves enlevés avaient attaqué le convoi officiel qui voulait se rendre sur les lieux, blessant grièvement un journaliste local à la tête. Samedi matin, la situation était plus apaisée selon des témoignages et quelques parents attendaient dans le calme et la résignation les nouvelles de leurs filles. Début décembre, 344 jeunes garçons avaient été enlevés dans un pensionnat à Kankara, dans l'état voisin de Katina, avant d'être relâchés une semaine plus tard. Et c'est multiples interrogations en République démocratique du Congo après le décès de l'ambassadeur d'Italine. Sa femme évoque pour le moment une thèse de complot. On croit donc la veuve, l'épouse de l'ambassadeur italien. Elle a donc évoqué dans un entretien une trahison d'un proche de son mari qui connaissait évidemment les faits et gestes de son époux. Précision. Luca a été trahi par quelqu'un qui nous est proche, proche de notre famille. Quelqu'un qui connaissait ses déplacements a parlé, l'a vendu et l'a trahi. Parole de Zakia Sediki, épouse de Luca Atanasio, l'ambassadeur italien tué en début de semaine en République démocratique du Congo. Elle a confié ses propos à un quotidien italien. Les circonstances de la fusillade devront être éclaircies par les enquêteurs du PAM et de l'ONU, à qui le chef de la diplomatie italienne a demandé le plus rapidement possible des réponses claires et exhaustives. Le parquet de Rome a ouvert de son côté une enquête pour séquestration de personnes à des fins terroristes, selon la presse italienne. Les autorités congolaises accusent les rebelles Hutus-Rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR installées dans l'est de la RDC. Mais dans un communiqué parvenu à la FP, les rebelles des FDLR ont nié être impliqués. Selon les autorités congolaises et italiennes, la taxe est produite à 3 km de la commune de Kiwanda où Luca Atanasio et des fonctionnaires du PAM devaient visiter une école. Selon le journal de la Stampa, Luca Atanasio, arrivé en RDC en 2017, avait demandé l'année suivante au ministère italien des Affaires étrangères une escorte de quatre carabiniers comme celle dont bénéficiait son prédécesseur au lieu de deux à leur en poste. Après une mission d'inspection en RDC, le ministère a refusé sa demande, écrit Le Quotidien. Luca Atanasio, 43 ans, circulait lundi dans la province du Nord-Kivu à l'Est, près de la frontière avec le Rwanda, à bord d'un convoi du programme alimentaire mondial PAM lorsque celui-ci a été pris dans une emuscade. L'ambassadeur, son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Lukavachi, 30 ans, et un chauffeur congolais du PAM, Mustapha Bagouma Milambou, à 56 ans, ont été tués par balles. Un centre médical dans la région de la Guinée forestière. Nous sommes en Guinée, traite des patients atteints d'Ebola, un virus de sinistre mémoire qui vient de faire sa réapparition dans ce pays. La Guinée qui s'est déclarée en état d'épidémie d'Ebola, a fait état d'une dizaine de cas probables ou contaminés, évoque donc 6 à 8 décès. C'est de la Guinée forestière qui était partie en 2013 la pire épidémie d'Ebola depuis l'identification de la maladie en 1976 dans l'actuelle République démocratique du Congo, où elle a fait récemment sa réapparition et une partie de la population résiste aux mesures. Des jours après s'être déclarée en état d'épidémie d'Ebola, la Guinée a fait état d'une dizaine de cas probables ou confirmés, et de 6 à 8 décès selon les sources. Près de 400 cas contacts ont été identifiés et font l'objet d'un suivi. À Conakry, 3 autres volontaires ont également été vaccinés mercredi par des agents médicaux en tenue de protection intégrale dans une tente dressée dans la cour de la base militaire. 10 cas contacts de la première victime répectorier, une infirmière ou de son mari, lui aussi infecté, et qui a rejoint Conakry en bus, ont également reçu une dose du vaccin. En Afrique de l'Ouest, le souvenir reste vivace de l'épidémie d'Ebola, qui avait causé plus de 11 300 décès de 2013 à 2016, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, trois des pays les plus pauvres au monde. La campagne s'est poursuivie mercredi à l'hôpital régional de Nzé Récoré, où directeurs médecins, infirmiers et cas contacts ont reçu leur injection, ainsi que quelques cachets de paracétamol contre les éventuels effets secondaires, ont constaté des journalistes. Le chef de la commission de riposte à Ebola, Moussa Konaté, a dit avoir constaté dès son arrivée en Guinée forestière qu'on distribuait des kits sanitaires et des soutiens alimentaires. J'ai compris que les gens étaient très bien informés par rapport aux mesures préventives. La population est largement préparée, a-t-il déclaré à la presse locale. La Côte d'Ivoire a reçu 504 000 doses de vaccins contre le coronavirus, les premières à arriver dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, financées par le dispositif COVAX, destiné notamment aux pays défavorisés. Avec du retard sur l'oreille prévue, ces doses du vaccin AstraZeneca Oxford sont arrivées à l'aéroport international d'Abidjan à bord d'un avion affecté par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Avec le Ghana voisin qui a reçu 600 000 doses mercredi, la Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays à bénéficier des vaccins financés par le système COVAX visant à fournir cette année des vaccins anti-COVID à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants. Il comporte un mécanisme de financement qui permet à 92 nations ayant un niveau de développement économique faible au moyen d'avoir accès aux précieuses doses et a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des vaccins. Tedros Adhanom-Debreu-Jouis, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a salué l'arrivée de ces vaccins en Afrique mais a cependant accusé lundi certains pays riches de saper le dispositif COVAX et d'approcher les fabricants pour s'assurer l'accès à des doses de vaccins supplémentaires. La livraison de ces doses de vaccins à la Côte d'Ivoire et au Ghana intervient après le lancement de la campagne de vaccination sénégale mardi à la suite de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, des Seychelles, de l'île Maurice, du Rwanda, de la Guinée équatoriale, de la Guinée, de l'Algérie, du Maroc et de l'Égypte. Pour aider à accélérer la vaccination des 1,3 milliard d'Africains, l'Union africaine a déclaré qu'elle avait obtenu 270 millions de doses de vaccins contre le Covid à distribuer cette année. La Côte d'Ivoire, pays de 25 millions d'habitants, enregistrait vendredi plus de 32 000 cas confirmés de coronavirus et près de 190 morts. Les chiffres sont en augmentation depuis plusieurs semaines mais en dehors de l'obligation de porter un masque dans les milieux fermés et de l'incitation à respecter les gestes barrières, aucune autre mesure restrictive n'est pour l'instant imposée. Mesdames, Messieurs, ici, je referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501